Bonjour, aujourd'hui je vous présente à la suite de la précédente présentation un cas d'étude sur des bâtiments de bureaux en béton et voir comment ces bâtiments de bureaux se comportent, comment ils réagissent face à la RE2020 et à ses performances. Le bâtiment de bureaux qu'on va étudier aujourd'hui, c'est un bâtiment de bureaux de relativement petite taille, on doit être à 1200 m² environ, un petit bâtiment assez compact avec deux parties un peu en avancée sur la façade principale et au centre une grande partie vitrée, c'est un bâtiment qui existe vraiment, multi-étagé, multi-activité. Cette grande partie vitrée a pour objet, on va le voir sur les éléments de plan qui vont suivre, elle accueille derrière les circulations verticales, l'accueil, les batteries sanitaires et en fait ça se déploie de part et d'autre des plateaux pour occuper et déployer les bureaux. Et on a au sous-sol une petite partie d'archives dont un local technique pour accueillir le serveur informatique qui est traité différemment. Un petit bâtiment très courant qu'on peut déployer partout, celui-ci est placé au sud des Hauts-de-France, c'est un bâtiment réel et nous, on a joué à prendre ce bâtiment réel, à travailler différents systèmes constructifs et à l'implanter sur différentes régions de France. Le bâtiment réel, c'est donc notre bâtiment 2200 mètres carrés, sa partie vitrée représente 15,6% de l'enveloppe dans l'état où il est. Le maître d'ouvrage de ce bâtiment souhaitait qu'il soit rafraîchi. Je sais que ça fait bizarre quand on est hors de Paris, mais c'était son souhait. Donc on a pris en compte vraiment la situation telle qu'elle était, telle que ce bâtiment était proposé. Le bâtiment était valide à l'RT 2012 avec quand même une performance en zone H1A à plus de 20% sous le bébio. Donc plutôt un bâtiment assez performant. Et nous, on a regardé les six indicateurs de l'ARE 2020 avec le bâtiment de référence, sa façade rideau, petite façade rideau, sa structure béton globale. Puis on a fait une variante plus renfermée avec une façade béton plus fermée, plus opaque pour les traitements d'apport de chaleur, d'apport solaire. Et puis une façade et un bâtiment à façade bois et structure intérieure bois. Ces trois bâtiments ont été implantés à chaque fois dans la zone d'origine, la H1A, dans une zone médiane H2B et puis dans l'arc méditerranée H3 pour voir évidemment comment se comporte ce type de bâtiment en confort d'été. Les études à chaque fois sont confiées à des bureaux d'études thermiques très implantés, très connaisseurs de l'Aéro 2020. Celui-ci, pour cette étude, c'est le bureau d'études ETC qui opère sur grosso modo la tierne nord de la France. Alors là, vous avez les trois bâtiments. Alors je sais que ça pique un peu les yeux, mais s'il y a besoin, vous m'appelez à la fin, vous aurez mes coordonnées. Je vous donnerai des éléments plus faciles à lire et à consulter. Là, vous avez la description de ces trois bâtiments juxtaposés dans zone d'origine. Notre bâtiment de référence qui est là et là, on voit que notre bâtiment de référence, qui était donc Bbio, moins 20% pour la RT 2012. Il ne passe pas. Il ne passe pas à RE21 en Bbio. Il ne passe pas en CEP. Il ne passe pas en CEPNR. Par contre, il passe en IC construction. Assez intéressant, déjà, on peut construire en béton. Ce n'est pas le carbone le problème. Quand on fait les variantes avec une façade plus fermée, il ne passe toujours pas. C'est trois mêmes critères, trois mêmes paramètres de l'aéro 20. Et puis en façade bois, il ne passe pas non plus. Il ne passe pas au Bbio. C'est l'énergie qui coince pour faire court. Ce n'est pas la performance globale. Et puis, vous avez la ligne de degré heure qui est ici pour le confort d'été. Évidemment, là, on est en zone H1A, nord de France. Il n'y a pas vraiment de problème. Mais il faut corriger le tir. Globalement, ce qu'on retient de tout ça, en H1A, le système de refroidissement, lui, est très pénalisant. Le Bbio est très élevé. On consomme beaucoup d'énergie et on est en zone nord de France. Ça n'a à peu près aucun intérêt. On peut utiliser d'autres éléments pour assurer un confort durant l'été dans les parties nord de France. Quand je dis nord, c'est même moitié nord. On peut travailler sur les résistances des produits. Plus le bâtiment est vitré, plus les degrés heure vont être élevés. C'est normal. On va avoir capté plus de soleil. Donc, on va augmenter et réduire la période agréable du confort d'été. Donc, on va aller chercher, travailler sur l'inertie. Et puis, on a un IC construction plus faible avec une structure peu carbone et en bois qu'on l'avait en béton. Mais ça, je dirais, ce n'est pas une surprise. C'est le fruit des FDES et des solutions aujourd'hui telles qu'elles nous sont proposées. Donc, on va corriger. Et en fait, la correction, elle va être simple. On va d'abord supprimer le rafraîchissement qui sert à consommer de l'énergie et à peu près tout. On va travailler beaucoup plus sur l'isolation qui va permettre d'avoir évidemment un meilleur comportement en calories et en frigorie, en hiver et en été. Et puis, on va travailler sur la perméabilité à l'air aussi, qui était un petit peu améliorable. Il y a des améliorations qui ont été apportées sur certaines menuiseries, en particulier, évidemment, dans les solutions qui ne sont pas la solution d'origine. Et là, à ce moment-là, tous nos indicateurs de l'ARE 2020 passent au vert. Et on s'aperçoit qu'en travaillant l'enveloppe, en travaillant la perméabilité à l'air et en travaillant finalement le sujet énergie, c'est là qu'on peut faire du bureau performant ARE 2020 avec des solutions façade béton, façade bois, si vous voulez, enveloppe bois, structure. Voilà, vous avez vraiment le choix, mais c'est possible. Quand on passe en H2, alors je passe l'explication. Quand on passe en H2B, en zone moyenne France, en fait, on va avoir un tableau initial, situation de départ, avec ces trois solutions constructives qui ressemblent un peu au précédent. On voit bien que ceux qui coincent, c'est encore les B bio, c'est EP, c'est EPNR, c'est encore l'énergie qui coince. La traduction de ce qu'on dit, c'est qu'on a des observations qui sont très similaires à ce qu'il y avait dans la zone H1A, plus froide. On va avoir en complément ici des exigences qui vont être différentes avec des valeurs qui vont être différentes et donc des écarts de performance qui vont être un petit peu différents. Il va falloir faire plus d'efforts pour aller chercher la performance en zone H2B. Les apports solaires aussi nous montrent que les besoins en froid sont plus élevés. On est un peu plus au sud, sur le territoire métropolitain. Donc logiquement, les apports solaires sur l'ensemble de l'année sont meilleurs et ils ont l'avantage d'apporter de la lumière, certes, mais aussi d'apporter de la chaleur durant les périodes chaudes. Donc les consos de froid sont un petit peu plus exigeantes, un peu plus impactantes et la baisse des besoins et la consommation de chauffage, à l'inverse, va être un petit peu moins exigeante sur le bilan. Donc nos trois bâtiments se comportent globalement pas très bien. On voit les seuils et on voit les ensembles des indicateurs qui s'y dépassent si on le prend tel qu'il est aujourd'hui. Et pour l'améliorer, on va faire la même chose ou à peu près que ce qu'on a fait dans la partie nord de France où dans cette partie transversale, on va travailler sur des solutions où on renforce la perméabilité à l'air, on supprime le rafraîchissement. On va travailler aussi sur les productions d'ECS qui vont être changées avec des ballons thermodynamiques qui vont abaisser la consommation électrique et améliorer le score énergétique du bâtiment. Parce que finalement, proportionnellement, dans un bâtiment de cet ordre là, la conso d'énergie pour l'usage et le litrage d'eau chaude sanitaire est relativement important. On a tendance à chauffer l'eau longtemps pour s'en servir très peu, ce qui est assez dommage sur le bilan du bâtiment. Et puis bien sûr, toute l'isolation et tout le travail sur la performance de renforcement de l'isolation en façade, en menuiserie, dans l'enveloppe globale de votre bâtiment. Avec ces solutions là, vous avez un bâtiment qui va être amélioré et qui va permettre de satisfaire tous les indicateurs de l'Aéro 2020. L'IC construction, l'impact carbone de la construction, lui, marche avec toutes ces solutions. Béton fortement vitré, béton moins vitré, évidemment, les solutions biosourcées. Donc, on a poussé le curseur du tout biosourcé, évidemment, pour montrer que ça existe et que ça marche. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on peut, évidemment, après, entre les deux, mixer les solutions et donc libérer les créations architecturales aussi. La zone H3, là, c'est un petit peu différent. On va s'arrêter un petit peu parce que celle-là, elle est plus compliquée. On a d'abord, ça bloque tout de suite au même endroit. Bébio, CEP, CEPNR, ça passe pas plus dans les trois cas. Le bois ne marche pas non plus. Les autres passent encore. CEPNR, que ce soit lycée construction, de façon assez significative, parfois, que ce soit lycée énergie. Ce qui passe, mais quand on regarde de près dans le détail, vous êtes un peu loin, mais s'il faut, on échangera les données. C'est que le degré heure, lui, par contre, il passe sous la barre et pas de beaucoup. Parce qu'on chauffe beaucoup, évidemment. Et ça se traduit assez bien sur ce graphique-là. Notre barre de degré heure max tolérée par la réglementation, c'est ça. Et le résultat de nos études de notre bâtiment tel qu'il est, c'est tout près, à chaque fois, du seuil. Donc, c'est vraiment un sujet d'importance, quand on est sur la région Arc-Méditerranée, de se préoccuper de ce confort d'été. Et ce confort d'été, la solution n'est pas que de mettre des climatiseurs et des rafraîchisseurs. Ça peut être de travailler, on le verra aussi, sur l'inertie du bâtiment. Donc, comment on va corriger de la même façon nos indicateurs courants, énergétiques, Bébio en particulier, qui est toujours un sujet ? On va travailler un peu de la même façon. On va, là, cette fois-ci, bien sûr, garder le rafraîchissement et même un tout petit peu l'améliorer. On va modifier les ballons d'eau chaude, encore une fois, pour réduire l'impact de cette partie de consommation énergétique pour un usage d'eau relativement modéré et faible. On va renforcer, mais adapter, les éléments qui assurent l'isolation de notre bâtiment. Et on va essayer de réduire les impacts d'apport solaire, notamment par des jeux d'occultation avec des systèmes de casquettes, avec des systèmes de brise-soleil ou autres, qui permettent de réduire l'apport de chaleur lié à ces grandes parties vitrées qui vont faire chauffer l'intérieur des bureaux. Donc, ça peut être intéressant, mais il faut aussi penser à récupérer l'énergie des bureaux. Il faut savoir que la partie bureautique et la chaleur dégagée par l'ensemble des équipements bureautiques dans un bâtiment de bureau peut contribuer assez largement au chauffage de ce même bureau. Une approche assez intéressante qui est bonne d'utiliser. Et l'inertie, pour le coup, de vos parois et de vos systèmes constructifs permet de garder cette chaleur, ce qui peut être intéressant. Donc, il faut jongler toujours entre cette captation de calories et puis, évidemment, le renouvellement d'air, la ventilation naturelle et d'autres phénomènes de ce genre. C'est toujours un équilibre un peu compliqué. Il faut qu'on aille chercher plus de performance sur ces lots énergétiques. On sent que c'est aujourd'hui quand même une grande problématique, la principale finalement, que le carbone en sait répondre en 2022 avec nos solutions constructives, courantes, béton. Il faut simplement être un peu vigilant, un peu astucieux. Pour 2025, parfois, on n'est pas très loin des seuils. Donc, il va falloir préparer et travailler peut être plus avec l'ensemble des acteurs de la construction, les architectes, les maîtres d'ouvrage, les bureaux d'études techniques, les entreprises de construction pour préparer et corriger ce savoir-faire. Et être en capacité d'apporter des vraies bonnes réponses en 2025 et au-delà de ces seuils là. Mais on sait y répondre. On peut être performant. On peut améliorer et prendre un peu d'air par rapport à la valeur seuil pour ce confort d'été. Et notamment en utilisant les performances inertiques, inerties thermiques des parois qui sont, il faut bien le dire, très performantes quand on utilise des solutions béton. Voilà, j'ai essayé d'être un peu rapide pour qu'on ait le temps de discuter, que vous ayez le temps de poser plein de questions. Ces études là, donc ça, c'est une étude d'un cas de bureau, petit bâtiment de bureau. Si vous scannez le QR code, vous verrez, vous pouvez avoir des liens, on peut prendre des rendez vous, on peut faire des visios, quasiment pas en tête à tête, mais enfin un peu personnalisé, on va dire, avec vos équipes, avec vos collaborateurs. Vous pouvez avoir plein d'infos gratuites sur infoscyment.fr et la plupart d'études qu'on fait sont là pour être partagées avec vous, pour être communiquées, pour vous aider à mieux pratiquer l'Aéro 2020, à continuer à faire du béton, bien sûr, vu le rôle que j'occupe. Mais pour vous dire que c'est possible et que la solution n'est pas dans une solution univoque avec un seul matériau, une seule façon de faire pour sauver et prendre le bon virage de la transition énergétique, il va falloir qu'on s'adapte tous et qu'on garde toute la palette des solutions qui sont offertes. Voilà, donc pour ce qui me concerne, je fais court pour vous laisser maintenant la parole. Merci. Merci. Bonjour, merci. Mathilde Carnet, Bug Bâtiment. Et quid des seuils à venir, 2025 ? Alors 2025, comme je l'ai un petit peu évoqué, il n'y a pas de réponse toute faite. Il y en a qui passent, il y en a qui ne passent pas. Ça dépend pas mal de l'implantation, ça dépend pas mal des systèmes constructifs. La réponse, je crois que vous étiez là à la présentation juste avant, la réponse n'est pas que dans le gros œuvre. Là encore, sur ce type de bâtiment, on a une proportion qui est répartie quand on prend les indicateurs carbone sur le gros œuvre à 30% et les autres corps d'état technique à 30 et corps d'état architecturaux à 30, grosso modo. Donc la réponse est partagée. Pour le ciment, nous, on progresse vraiment vite, bien. Je pense qu'on sera tout à fait au rendez-vous de 2025. Je ne suis pas très inquiet. On a des signes, il y a encore des projets, oui, isolément. Vous m'en trouverez où ça ne passe pas et où j'aurai du mal à vous répondre tout de suite là, si vous m'en avez un. Mais on y travaille vraiment ardemment et je pense qu'on va y être. Pour 2028, je reconnais que ça va être un petit peu plus tendu. Il va falloir peut-être partager un peu le terrain avec d'autres matériaux et travailler plus sur de la mixité, sur des solutions plus élaborées. On y travaille de toute façon aussi, nous, pour avoir des solutions alternatives avec des bétons, avec des contenus biosourcés, avec d'autres choses. Mais pour l'instant, tout n'est pas encore complètement rodé. Je ne vous survends pas le truc. Il n'y a pas de baguette magique. Je ne l'ai pas derrière moi, je vous promets, mais on y bosse vraiment. Et je pense qu'on aura besoin des solutions béton pour tout un tas de bâtiments parce qu'il y a d'autres exigences à remplir. Parce que le changement climatique, c'est OK, c'est le carbone, mais pas que. Il y a la résilience des bâtiments. Il y a les problèmes de retrait de gonflement d'argile et le comportement dans le temps avec les sécheresses. Il y a les problèmes d'épisodes climatiques un peu brutaux. Alors sur la façade Atlantique, on peut avoir des gros vents avec des vagues submersions. Il va falloir aussi les encaisser. Il y a d'autres sujets qui vont vite, vite, vite nous arriver, qui sont déjà parfois un peu là et qu'il va falloir prendre en compte en même temps. Donc, on travaille à ces solutions là pour l'ARE 20 2025. Je pense sincèrement qu'on va être au rendez vous et à peu près sur tous les cas. Mais on a besoin de vos retours d'expérience et de vos difficultés pour essayer d'y répondre aussi. Merci. C'était tout clair ? En tout cas, n'hésitez pas à reprendre contact. Si vous voulez en savoir plus, on se reparlera. On trouvera des créneaux de visio. On peut éventuellement trouver des créneaux de visite pour faire des présentations plus ciblées, plus focalisées sur un ou autre des aspects qu'on a évoqués là. On est là pour transmettre l'information dans les deux sens. Nous dire ce qu'on sait faire et ce qu'on fait et ce qu'on prépare. Et ça nous intéresse toujours d'avoir les retours d'expérience de tous les professionnels pour savoir quels sont les problèmes, les difficultés, les incompréhensions qui se posent. Et essayer de l'autre côté de construire les réponses et de vous accompagner du mieux possible sur vos projets. Donc, n'hésitez surtout pas à reprendre contact. Je crois que vous avez un micro. La conférence devait durer jusqu'à quelle heure ? 11h25, c'est ça, non ? Ok, à ce moment-là. 11h20. Ok, merci. Bon, je ne poserai pas ma question. Voici. Non, 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 mais en fait, j'étais un peu sur ma faim par rapport au... Je vous associe avec les ciments. Oui. Et ça bouge au niveau des ciments bas carbone, etc. Et j'aurais aimé, j'aurais espéré avoir des informations dans ce domaine-là. Et certainement d'autres également. Vous n'avez pas assisté à la présentation juste avant ? Non, malheureusement non. On échange nos cartes et il y avait un petit bout de réponse dans la présentation d'avant et on se reparle. Il y a une table ronde à 12h avec différents intervenants qui vont parler des solutions constructives et des matériaux ici, je crois, me semble-t-il. Et puis, de toute façon, là, on peut en reparler, mais il y a des bouts de solutions. Il y a des choses qu'on peut sûrement vous apporter des informations. Oui, je me permets, je vais participer à la prochaine table ronde à midi avec mes confrères. Donc, je suis de la Farge. Il y a des confrères de chez Vika, Ecosem. Donc, on va parler justement de cette question-là. Donc, restez jusqu'à midi avec plaisir. En tout cas, merci d'être venu écouter cette présentation. J'espère que ça vous a intéressé, que c'était un peu utile, que ça vous a apporté des bouts de réponse, sans doute pas assez. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à prolonger l'échange et à revenir quand vous avez des questions plus détaillées qu'on vienne aborder ensemble. Bon salon. Sous-titrage ST' 501